Juste en français, le discours que vous avez en tout cas souligné tantôt dans la salle du Khalif. Oui, comme nous l'avons dit, son Excellence M. Makissa, le Président de la République, nous a envoyé ici à Medina Baye pour présenter ses condoléances auprès du Khalif général, de Nassène, chez Ndwahi Ibrahim Agnass, et au niveau aussi de toute la Oumma islamique. Parce que Zéda Maria Magnass, c'est une icône au niveau de l'islam. C'est une personnalité mondialement reconnue et connue. Qui avait comme prévière le Coran, qui a formé beaucoup, beaucoup, beaucoup de jeunes au niveau de la Oumma islamique, en général et particulièrement au Sénégal. C'est la raison pour laquelle c'est une perte énorme pour l'Oumma islamique, pour le Sénégal, pour le Président Makissa et pour l'ensemble du peuple sénégalais. Le Président Makissa nous a demandé donc de transmettre ses condoléances, et également réitérer son attachement à la famille de Baye Nass, et également et particulièrement au niveau du Khalif général actuel, Sénégal Ibrahim Agnass, et a réitéré toute sa disponibilité pour aider l'Oumma islamique, pour également aider tout ce qui est religion au Sénégal, comme il a l'habitude de le faire, comme il ne cesse de le faire. Il a également sollicité des prières pour un Sénégal de paix, pour un Sénégal de progrès, mais également des prières pour que cette pandémie à la Covid-19 puisse disparaître à jamais. En attendant, également, il a réitéré son appel, appel qui a eu des échos favorables, comme il le dit ici, qui consiste à, je respecte les mesures barrières, port du masque, lavage des mains, distanciation physique, mais également éviter tous les rassemblements qui ne sont pas nécessaires. Pour le moment, c'est de cette manière que nous pouvons lutter contre cette pandémie et également demander des prières pour que cette pandémie disparaisse et que nous puissions continuer à travailler pour l'émergence de ce pays. Donc voilà ce que nous pouvons dire aujourd'hui, ici à Medina Baye, et présenter au nom du président Makissal nos condoléances à toute l'Oumma islamique, et particulièrement à l'Oumma islamique du Sénégal. Merci.